Musique Hey c'est Melbourne, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vampire de Cimetière où Marius Mordicus va encore faire des siennes bien sûr je vous montre des réinnovations parce que la dernière fois on s'était quitté et tous nos enfants avaient grandi et donc il a fallu que je transforme leur chambre donc voici la première blanche voilà on la voit très bien blanche et oui un petit peu noire aussi voilà ça reste assez sobre je pense voilà un tout petit endroit où ranger leurs affaires voilà ça c'est la première chambre la deuxième je m'y rend immédiatement très rapidement voilà voilà c'est celle-ci un peu plus foncée avec des couleurs bois avec Vlad évidemment dans la chambre parce qu'on le vénère c'est évident voilà ici on a également un petit bureau alors ce n'est pas tout parce que j'ai encore changé d'autres choses ici au dessus j'ai ajouté quelques petits fauteuils quelques petites décos voilà il y a aussi moyen de jouer aux échecs ici c'est très pratique pour les adolescents là parce qu'ils sont tout le temps en mauvaise humeur quand ils rentrent de l'école c'est trop chiant donc voilà ici on a notre petit couloir qui mène vers notre repère de vampires là j'ai encore un peu changé les choses voilà j'ai terminé la partie pour les urnes ça a vécu voilà effectivement un petit peu abandonné voilà c'est censé ne pas donner envie aux humains de passer dans le coin et de nous découvrir voilà c'est pour ça qu'il y a une petite affiche ici pour interdire le passage voilà voilà alors au dessus on remonte ici on a le reste des plantes qui continuent un petit peu d'envahir notre petit intérieur c'est plutôt sympa j'en ai mis partout j'ai mis des arbres à plasma fruits partout ici au milieu parce que nos vampires bouffent des plasma fruits mais 10 000 à la seconde quoi c'est horrible donc j'ai pas besoin de plus d'arbres donc voilà ça s'est réglé et j'ai également totalement relooké notre petite cathédrale donc je vous montre ici bam voilà ça a totalement changé attendez je descends donc ici on a tout ce qui est pour le mariage voilà avec un petit hôtel ça fait un petit peu plus riche aussi beaucoup même parce qu'on a quand même gagné pas mal d'argent ces temps-ci donc autant en profiter et alors le bas ici voilà j'ai mis un escalier donc j'ai creusé le sol et j'ai mis la pièce du bas plus bas je trouvais que ça donnait plutôt bien je préfère en fait j'avais vraiment envie de totalement changer que ce soit plus rempli plus fleuri je me suis vraiment amusée avec les carrelages vous voyez ici on a une sorte de petite tresse là par contre c'est un peu plus travaillé vu que c'est pour la partie hôtel non oh non j'ai cru que ça avait buggé non c'est bon ça va ça va mon carrelage est très bien parfait on va pouvoir continuer alors pour le moment nos adolescents sont à l'école et les deux plus grands vont bientôt grandir c'est très cool et c'est donc pour ça que nous petit Marius nous allons vraiment devoir continuer à apprendre la mixologie et on est à quel niveau voilà nous sommes au niveau 8 et donc il faut arriver au niveau 10 pour pouvoir créer la potion qui va permettre de rendre nos petits vampires à nouveau humains enfin ils l'ont jamais été mais de les rendre humains on peut toujours utiliser notre petit cercueil ici et alors j'ai placé plein d'autres cercueils voilà un peu partout pour faire dormir nos enfants voilà quand ils n'ont pas besoin d'aller à l'école j'aimerais bien qu'ils dorment voilà c'est plutôt cool j'en ai mis un là aussi du coup on n'a plus notre lit mais c'est pas grave je remettrai ça après tout est dans mon inventaire pas de soucis et aussi nos petits adolescents sont devenus jeunes adultes tadadam qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que Clémence va passer à la casserole bien sûr vieille expression alors on va essayer quand même d'abord d'augmenter au moins d'un point pendant que les enfants sont pas là en mixologie donc on va s'entraîner à préparer des boissons vite fait et puis on va aller draguer notre petite Clémence bien sûr faire la connaissance de Clémence voilà il a déjà des souhaits en lien avec elle il a tout de suite compris non ils sont déjà de retour mais déjà déjà qui appelle ah mais rentrez ils sont en train de brûler là pourquoi ils rentrent pas franchement ils m'agacent ils font rien tout seul c'est vraiment très agaçant rentrez venez ici ne mourrez pas pas tout de suite en tout cas alors mange des petits plasmas fruits et puis tu iras directement faire dodo toi c'est vrai qu'ils auraient besoin de se divertir peut-être faire ça quand même avant j'ai mis des petits pc partout ce sera pratique jouer je pense que notre cathédrale elle est pas loin d'être finie tout comme ce challenge on avance vraiment bien pour le moment je pense que le prochain épisode ne sera pas un épisode mais un machinima vu qu'il y aura un premier combat entre nos deux plus âgés et j'ai envie justement de marquer le coup voilà et puis il faut qu'on avance dans le problème que nous pose la mère de nos deux adolescents qui ne sont plus adolescents d'ailleurs et qui sont toujours prisonniers on se demande ce qui va se passer n'est-ce pas qu'est-ce que j'ai encore bien pu inventer ce sera très gentil comme d'habitude bien sûr oh là je l'ai pris dans la tronche ça me fait trop rire voilà ils sont presque tous en bonne forme je leur fais faire leur devoir parce qu'ils sont tous très mauvais actuellement j'ai beaucoup de mal à tous les faire travailler en même temps voilà ils sont trop nombreux j'ai hâte que les deux prochains se battent pour qu'on en ait un de moins franchement j'ai trop hâte je demande vraiment qui de Lucius ou de Fidelis va gagner pour qui est-ce que je serai ? pour qui est-ce que vous êtes ? je vais mettre un sondage ici ouais est-ce que vous préférez que ce soit Fidelis qui gagne ou alors Lucius notre premier moi je pense que je suis plus pour Fidelis je préfère sa tête je sais pas je l'adore je la trouve trop fun ah c'est bien Lucius a terminé ses devoirs c'est parfait il va aller hiberner hiberner ah cool on est au niveau 9 de la mixologie cool super ça avance oh non il a des devoirs de rattrapage il est si nul que ça c'est trop chaud je sais pas pourquoi je tiens à les faire hiberner alors qu'ils ont une chambre on va dire que Cornelius peut aller dormir dans sa petite chambre on dira rien s'il te plaît Marina arrête de péter notre douche tu vois pas qu'on est concentré là très bien Cornelius a fait ses devoirs de rattrapage tout devrait bien se passer ok on va essayer de tout récolter avant que le soleil ne se lève ce serait bien qu'on ne crame pas parce que la blague de la dernière fois ça va mais pas deux fois je fais très attention à mon énergie vampirique je fais gaffe parce qu'un accident il s'est vite arrivé alors allons voir une petite clémence de 1 parce qu'on a soif et de 2 ah non il faudrait peut-être que je meurde le frère du coup oui parce qu'on a besoin qu'elle soit réveillée pour pouvoir papoter boire du plasma obligé à donner une grande quantité les autres on va déjà les réveiller comme ça ils iront à l'heure à l'école normalement c'est l'heure ils y vont tous parfait excellent alors est-ce qu'il a bu j'ai pas fait gaffe tu as bu ah t'es sortie à un moment donné c'est pas possible toute ton énergie là il n'y a plus d'énergie où est-ce que tu es ne va pas là où je t'interdis d'aller c'est-à-dire dehors vampire médiation obscure vite on va essayer d'éviter un accident mais où est-ce que tu vas il est dehors non c'est bon il me fait stresser voilà une bonne médiation allez hop une bonne méditation je sais pas ce que j'ai avec ce mot on va faire connaissance avec elle se conseigner sur la carrière même si on sait très bien qu'elle n'en a pas vu qu'on la séquestre depuis des années oh mince j'ai retiré le lit en fait et on en aurait eu besoin quoi qu'elle voudra peut-être bien le faire dans un cercueil on verra on verra alors vampire visage séduisant elle ne pourra pas résister ah oui vous avez pas encore vu sa tête en fait une fois qu'elle est une fois qu'elle est adulte voilà ça va pas tellement changé allez tu me gênes marius voilà elle est sympa je lui ai pas mis de cils je trouvais ça cool voilà elle est sous notre charme on a vu voilà le petit bisou elle oublie totalement que nous avons tué son père c'est parfait demander s'il y a des célibataires bien sûr que oui qui aurait-elle pu rencontrer dans cette cathédrale à part nous et peut-être Lucius parce qu'il avait l'air un peu trop proche d'elle sale petit morveux qui veut nous piquer notre clémence technique de drag est-ce que ça fonctionne ou pas oui après ça fonctionne ça fonctionne elle est enjoleuse excellent ça se passe très bien c'est si facile ils sont si mignons c'est un peu bizarre c'est un peu perturbant c'est un peu dégueulasse on peut le dire mais ça nous convient très bien dans cette challenge mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ce genre de vampire sincèrement hein il vous tue et vous êtes même d'accord trop de charisme en lui voilà c'est tout ah on a 11 points de pouvoir il y a peut-être moyen qu'on devienne encore plus puissant qu'on ne l'est déjà si c'est possible influencer les émotions j'aimerais bien on va prendre ça et je ne peux en prendre qu'une fois ok sinon qu'est-ce qui nous est encore accessible ceci réduire la satisfaction des besoins mais bien sûr qu'on accepte ou alors continuellement propre ça peut nous servir là immédiatement savoir manipuler les sims ordinaires est essentiel pour affaiblir une proie réduire la satisfaction des besoins permet de diminuer le niveau des besoins fins énergie vessie ou hygiène de la victime que vous avez choisi mettez-la dans une situation inconfortable puis attaquez non c'est trop cool je prends voilà on essaye un premier baiser allez baiser alors oui mais qu'est-ce qu'il est doué qu'est-ce qu'il est doué estime à qui a vélique faire crac crac dans le cercueil mais je ne peux pas avoir un bébé pourquoi pourquoi oui essayez de faire un bébé là c'est bon attendez je vais débloquer cette porte mais avant tout nous allons fermer ici on voudrait pas qu'elle se barre verrouiller tout le monde sauf marius voilà est-ce qu'elle va dire oui bien sûr qu'elle dit oui c'est si facile j'adore ça ok on espère que ça va bien se passer parfait parfait j'espère que ça va pas buguer je me souviens que ça bugait beaucoup avant non ça bug c'est pour ça que je devais faire dans le lit mais ça bugait aussi ah ça a repris ah ça bug ça bug ça bug mince comment je vais faire pour régler ce problème bon je pense que le lit ça bugait aussi mais dans le doute on va essayer quand même je suis sûre ça va faire la même chose en plus on est déjà 7 je pense dans le foyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oui donc je peux pas la faire emménager rapidement pour finir l'action ok ils ont fini ça s'est bien passé on va peut-être refaire histoire d'être sûr mais dans quel état est-elle ? la pauvre non là ils sont bloqués oh c'est bientôt l'anniversaire de Lucius super comment pourrions-nous savoir si elle est enceinte ou non bon on doit aller au travail de toute façon on va régler ça plus tard oh elle a eu un petit vomissement j'ai vu je partais à ce moment là mais il y a peut-être des chances que ça ait fonctionné je vais un peu la surveiller regardez cette pauvre petite tête désespérée elle est trop chou ok on est revenu du boulot 3 115 Simflouze c'est très bien wow on a presque plus d'énergie là c'est pas grave on va d'abord s'occuper de notre petit jardin et puis après on ira se reposer on va peut-être d'abord aller boire Clémence j'étais là elle est où ? elle s'est endormie dans la baignoire ok tout va bien on va la réveiller ok on va boire un petit peu de son plasma une grande quantité on a besoin de se nourrir il est temps de trouver le prochain repas nous l'avons trouvé hop là non je devais dire miam évidemment ce plasma est un délice mais oui je pense que Lucius va se faire son propre gâteau ce serait pas mal parce qu'on a d'autres choses à faire nous Lucius il est en haut je sais très bien ce qu'il allait faire heureusement que j'ai fermé la porte on le voit venir je sais qu'il a un petit manque au niveau du social mais tu vas te calmer tout de suite eh ben il a fait son gâteau lui ou pas en fait mais non les fantômes ont bouffé le gâteau je déteste ces fantômes ils commencent à me saouler vas-y refais toi un gâteau et voilà au hasard qu'est-ce qu'il sera ? eh ben il est soigné c'est parfait il a l'air très bien ouais il a pas vraiment changé bon lui il va hiberner jusqu'à ce que les autres deviennent grands maintenant qu'on a plus besoin qu'il aille à l'école c'est parfait j'aimerais bien savoir si elle est enceinte ou pas je peux pas l'ajouter à ma famille avec le code donc je me dis qu'elle est enceinte parce que sinon je pourrais normalement oui regardez il y a un petit buvron parfait c'est parfait c'est parfait on peut la laisser partir pour la faire revenir après bien sûr mais bon on va encore s'entraîner pour les boissons on y est bientôt en plus il n'y a plus qu'un point ouais et nous c'est là dessus que nous allons nous quitter j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, Instagram et à m'aider gratuitement si vous le voulez en allant sur Utip le lien est dans la description abonnez-vous